Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de découvrir le vampire de John Polidori, traduit par Arnaud Guillemette. Le vampire de Polidori, c'est le texte dans lequel a été inventée la figure moderne du vampire. L'histoire est très simple. Un mystérieux étranger arrive à Londres. Il s'appelle Ruthven et il commence à séduire les femmes. Et en fait, on se rend compte que c'est un monstre qu'il faut détruire. Et c'est un classique parce qu'on associe souvent la figure du vampire à Bram Stoker, qui a créé la figure moderne de Dracula. Mais en fait, Bram Stoker, c'est 1897. Et Bram Stoker s'inspire d'un immense best-seller du début du 19e siècle, qui est le vampire de Polidori. Le vampire de Polidori, ça a été un très grand succès, mais notamment parce que son écriture est liée à un événement très particulier qui est fondateur pour la littérature britannique et pour la littérature de l'imaginaire en général. Parce que Polidori, c'était le médecin de Lord Byron, le poète britannique. Et en fait, il s'est retrouvé en Suisse, Polidori, avec Byron, Shelley, le poète britannique, et Marie Shelley, l'épouse de Shelley, qui a créé le personnage de Frankenstein. Et ils sont en Suisse tous les quatre avec deux autres amis. Et lors de la même soirée, ils font un concours de nouvelles gothiques. Les nouvelles gothiques, c'est souvent ces nouvelles de fantômes, de monstres pour faire peur. Et lors de cette même soirée, Marie Shelley invente Frankenstein et Polidori invente le vampire. Alors en fait, le vampire, c'est un personnage qui existe depuis des siècles en Occident. Mais le vampire que va inventer Polidori, c'est un nouveau type de vampire. Parce que Polidori, à ce moment-là, il rentre de voyage avec Lord Byron. Ils ont fait le tour de l'Europe de l'Est. Et ils ont notamment récupéré des nouvelles dans les Carpathes. Et donc les nouvelles, enfin des légendes de vampires qui viennent des Carpathes. Et à l'époque, le vampire, c'est un monstre. C'est Nosferatu, cet être gluant et chauve. Et ce que va faire Polidori, qui est en train d'avoir des accords assez forts avec son employeur qui est Byron, c'est qu'il va s'inspirer de Byron. Donc Byron, c'est une sorte de donjon extrêmement élégant, mais extrêmement arrogant. Et il va créer le vampire moderne comme ça. C'est-à-dire que le vampire est à la fois un personnage très très séduisant, mais qui est en fait le masque simplement d'un monstre suceur de sang. En plus, il y a une métaphore toute politique parce que Polidori vient d'une famille assez humble. Et il est médecin esclavagisé par Byron, qui est un lord britannique. Et donc il y a cette idée que le vampire, en fait, c'est le noble qui suce le sang des pauvres. Et ce roman va être un immense succès dans les années 1820, au point qu'il va y avoir des adaptations en France. Et que dans les années 1820-1830, un des plus grands succès du théâtre français à l'époque, c'est cette adaptation du vampire et sa suite qui s'appelle Lord Ruthven. Et en fait, dans notre édition, vous allez découvrir à la fois ce texte séminal de la littérature occidentale et la suite écrite par Cyprien Bérard, donc Lord Ruthven ou les vampires. Cyprien Bérard, c'était un ami de Charles Naudier. C'était un homme de théâtre très connu dans les années 1820-1830. Et c'est une sorte de court roman très drôle, très romantisme noir. Et voilà, il n'y avait plus d'édition sur ce texte, puisque ce texte, en fait, est tout aussi important que le Frankenstein de Marie Shelley. Et donc, les éditions en forge de Vulcain sont très heureuses de vous proposer, pour les 200 ans du vampire de Polidori, une nouvelle édition intégrale en français. Sous-titrage Société Radio-Canada